Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, notre ami le S&P 500 nous fait cette semaine une semaine qui est baissière, en effet, une semaine qui ne comptait que 4 séances, avec le 4 juillet qui est la fête nationale américaine, donc c'était fermé. 4 séances, les 2 premières étant haussières, avec des espoirs d'action de banque centrale, l'espoir déçu fin de semaine, et donc 2 séances de consolidation, la séance de mordi revenant sous la M100, et venant au contact du bas de la fourchette de Androu, ce court terme ici que je vous ai dessiné depuis la semaine dernière, l'essentiel étant de ne pas revenir en dessous de la moitié de ce mariage au vu, donc vous savez, si vous avez lu le livre de Nissan sur les bougies japonaises, lorsqu'on a un gros mari-boisus comme ça, et bien, aux environs de 50% du mari-boisus, on a une zone de support, qui peut, donc si je vous la dessine à peu près ici, on a ici une zone de support, qui peut aider, s'il y a une consolidation qui suit, et bien, on voit que la bougie rouge ici est déjà venue avec une ombre basse, essayer de travailler cette zone, on reste malgré tout dans une impulsion haussière, vous voyez, je vous ai dessiné ici, je ne l'avais pas vu tout de suite, mais je l'ai vu au courant de cette semaine, un canal haussier qui est ici, voilà, dessiné en pointillé, avec un point bas, un point haut plus haut que le haut précédent, un nouveau point bas qui est plus haut que le bas précédent, et un nouveau point haut qui est plus haut que le haut précédent, vous voyez, c'est vraiment des impulsions qui se dessinent, maintenant l'essentiel ici est de ne pas retourner plus bas que ce point bas précédent ici à 3313, ce serait vraiment idéal de rester dans la fourchette de Andrew, mais vous voyez que la fourchette est vraiment montée vers le haut de manière importante, donc on ne devrait pas pouvoir la suivre, mais en tout cas rester au-dessus de la M20 ou de la M50 serait également un bon signal pour la suite, alors on verra dès lundi si cette zone ici, vers 1345, pourra servir de support, ou si on ira chercher le support du croisement aussi ici entre la M20 et la M50 vers 1338. Alors, quoi qu'il en soit, nos indicateurs, le MACD est toujours sans problème, au-dessus de son signal, le signal qui est haussier, mais le MACD qui coupe un peu son impulsion avec les deux séances de baisse de la fin de semaine, mais le MACD est toujours haussier. Le RSI est un peu en perte de puissance et revient dans sa zone neutre, on n'a pas pu vraiment aller accélérer, on revient plutôt à la zone neutre entre 60 et 40, donc à surveiller, dans cette zone neutre, ça ne veut pas dire qu'on va être baissier, ça ne veut pas dire qu'on va être haussier, ça veut dire que tout est possible avec des petites impulsions. Le stochastique est arrivé en bout de course avec un point haut vers la 98, 34, donc maintenant il se retourne à la baisse, peut-être qu'on va donner une consolidation, ou peut-être qu'il va osciller dans la zone de surachat, on ne sait pas, on verra tant que les deux lignes ne vont pas dans le même sens, on n'est pas dans une impulsion claire, et donc ici on a un signal de danger qui se dessine, mais à surveiller. Alors les volumes, c'est toujours très très important, les volumes, on voit qu'on est bel et bien dans une pression acheteuse sur l'OBV, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts, et des paliers, je veux dire que c'est des paliers bas, qui sont de moins en moins bas, donc on est, si je vous dessine, j'ai toujours de vos matériels, ça par une petite ligne, c'est visuellement plus parlant, donc voilà, on est vraiment ici dans une impulsion haussière sur l'OBV, une pression acheteuse toujours présente, et ça c'est un bon signe pour la suite. Alors donc voilà ce qu'il en est de notre SCP-500, si on continue à faire des impulsions haussières importantes, et bien on fera un rebond dès lundi au-dessus de cette zone des 1346, si ce n'est pas le cas, et bien on pourra rejoindre les moyennes mobiles, et peut-être le bas du canal avant de refaire une nouvelle impulsion haussière, donc petite ligne, alors le premier scénario c'est celui-ci, voilà, on descend ici, on s'en va ensuite sur une belle impulsion qui devrait rejoindre cette zone des 1391 points, et si vraiment on est face à une accélération plus puissante, et bien on pourrait avoir plutôt ce genre de scénario, donc l'important c'est que si le point à bas soit plus haut que le bas précédent, avec peut-être ensuite une impulsion qui viendrait peut-être pas si vite, mais on va venir faire un point haut plus haut que celui-ci, plus haut que les 1374. Donc voilà, deux scénarios possibles pour la semaine prochaine, c'est contact avec cette zone ici des 1346, où les moyennes mobiles ensuite rebond pour revenir là-bas au-dessus des 1391, si pour une consolidation plus importante, et bien il ne faut pas sortir du canal pour pouvoir anticiper un retour sur 1391. Donc voilà le scénario à suivre pour la semaine prochaine sur le ECB500, mise à jour de cette analyse tous les jours dans le briefing matinal, que vous pouvez avoir sur le site, et en vous inscrivant à la mailing liste. Merci à tous et à bientôt.